Bonjour à toutes et à tous, The Curse Legacy est terminé, il est en phase de débug et nous faisons nos tests de PCB. Nous sommes aussi en train de préparer le kickstarter, il aura lieu en septembre 2024. Nous allons bientôt mettre en ligne la démo définitive, comme ça vous pourrez vous faire une idée de ce que vaut cette suite. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler brièvement de la conception graphique des phases de run and gun de notre nouveau jeu. Sachez que ça a été un véritable casse-tête pour nous de faire des phases visuellement propres, jouables et fun. Nous voulions avoir dans chaque stage une phase nouvelle et fun pour surprendre deux joueurs. Dans un premier temps, nous avons pris toutes les critiques faites à TCK. En gros, les gens voulaient surtout de gros sprites et de la couleur. Pour la couleur, nous avons choisi de partir sur des premières zones très colorées pour glisser tranquillement vers quelque chose de dark. Comme nous sommes une minuscule équipe, il fallait impérativement que je donne le plus d'assets possible à Arnaud pour qu'il puisse coder le plus rapidement possible les différentes phases de jeu. Pendant qu'il codait, je corrigeais les graphismes au fur et à mesure pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible. Pour que vous rendiez compte du travail, je vais vous montrer les différentes corrections effectuées sur Life. Dans un premier temps, j'ai créé son visuel. Je voulais un personnage avec deux pistolets et une armure. Pour vous donner un ordre d'idée, Calder dans TCK faisait 32 pixels par 32 pixels. Life fait 64 pixels par 64 pixels. Pour qu'il soit énorme et bien animé avec peu de frame, j'ai utilisé une technique qui, je pense, a été utilisée dans Alien Soldier. Je crée un sprite pour les jambes et un sprite pour le torse. Cela permet à notre héros de tirer dans toutes les directions et ça dans n'importe quelle position. Au début du jeu, j'avais opté pour une course classique. La première version donnait l'impression qu'il boitait. Après plusieurs essais, j'ai regardé comment les personnages couraient avec deux armes dans les films de John Woo. De là, j'ai modifié sa démarche en conséquence. Ensuite, on s'est aperçu que pour créer différentes armes, il fallait impérativement que les pistolets soient proches quand ils tirent. Sinon, visuellement, c'était juste horrible. Pour que notre héros soit parfait, il fallait impérativement qu'il y ait de l'impact dans ces tirs. Nous avons attendu le dernier moment pour faire ces modifications car la place dans la cartouche jouait beaucoup. J'ai ajouté un flash de lumière sur une seconde frame pour le tir. Cela donne la sensation qu'il y a un flash de lumière quand il utilise son arme. Ensuite, nous avons modifié son tir principal pour qu'il soit plus fin et qu'il aille vraiment dans les directions. Ce fut compliqué à faire mais ça valait le coup. Pour la version finale du jeu, j'ai retravaillé les épaules de Life et son pantalon. Nous avons ajouté un impact dans le torse quand il atterrit sur le sol après un saut. Ces explications vous donnent un aperçu du travail conséquent qu'il y a eu sur les graphismes des phases run and gun. Sachez que chaque sprite et chaque décor a subi énormément de corrections. Nous avons aussi travaillé la mise en scène. Par exemple, toujours pour du punch, nous avons travaillé les explosions pour les dynamiser au maximum. Nous avons aussi travaillé les impacts sur les boss. Nous avons modifié les décors jusqu'à ce qu'ils soient à la fois lisibles et beaux. Nous verrons bien pendant les tests des influenceurs sur Youtube s'il faut faire encore des changements graphiques. Si ce sont des critiques constructives, nous n'hésiterons pas à faire des corrections. Alors que dire de plus ? Nous avons travaillé comme des fous sur ce projet. Nous aurions pu nous contenter de reprendre le moteur de TCK et de vous servir une suite insipide. Au lieu de ça, nous sommes repartis de zéro pour vous offrir une nouvelle expérience de jeu. Nous sommes assez confiants car nos bêta tests ont été très concluants pour le moment. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501